Je suis venue ici présenter deux livres, l'un qui doit avoir cinq ou six ans, qui s'appelle « Mariage en douce » et qui raconte le mariage secret de Romain Garry et de Jane Sieberg en 1963 en Corse, une histoire que j'ai découverte lors d'un reportage sur l'île et qui était totalement méconnu. Et en fait, j'en ai fait une espèce d'enquête un peu littéraire où, grâce à un ancien barbouze, j'allais dire, qui malheureusement est aujourd'hui décédé, mais que j'ai rencontré à l'époque dans un dancing de Corse, qui m'a raconté toute cette histoire totalement oubliée et cachée de la vie de Romain Garry. Et puis, je suis venue pour un autre livre qui s'appelle « À la recherche de Milan Kundera », que j'ai écrit pour les éditions du Sous-Sol. Et là, c'est venu de l'idée de raconter la vie d'un homme extrêmement secret lui aussi, Milan Kundera, que j'avais croisé par hasard dans une rue parisienne. Et je me souviens que quand je l'ai rencontré, je m'étais dit « Tiens, je ne savais pas que cet auteur que j'avais beaucoup lu, quand j'avais 20 ans, 25 ans, et habité Paris, était vivant ». Et je me suis dit « Cet homme a traversé deux siècles, le XXe et le XXIe, des tas de régimes ». Il a connu l'Allemagne nazie, le communisme à Prague. Il s'est exilé en France. Et j'ai voulu essayer à travers lui de raconter à la fois une époque. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'est ce souci qu'il avait de rester discret, à cacher. Et je me suis dit « Les hommes qui ont des secrets comme ça, parfois, ils peuvent avoir des choses à cacher ». Et j'ai voulu essayer de comprendre qui était Milan Kundera. Je n'ai absolument aucune misination. Je n'imagine pas une seconde écrire un roman. En revanche, j'aime bien les récits journalistiques, c'est-à-dire que j'aime les récits vrais, dans lesquels je mets évidemment forcément un peu de moi-même aussi. Contrairement à des articles du Monde, je les écrits à la première personne. C'est ça peut-être qui change. Et puis, j'essaye de raconter aussi la quête, le pourquoi et le comment de l'écriture, une sorte de making-of d'une enquête, d'une certaine manière. Quand elles sont difficiles, c'est intéressant. Et dans les deux cas, c'était difficile, puisque j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi Romain Garry s'était marié en Corse. Et j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi Milan Kundera se cachait dans son appartement parisien. J'aime quand c'est difficile. J'aime m'engager dans des sujets d'articles ou dans des livres sans avoir de réponses, sans très bien comprendre, sans savoir où je vais. C'est ça qui m'intéresse. Et dans les deux cas, ces deux livres répondent à des questions que je me posais et dont je n'avais pas la réponse. Je crois que le mariage de Romain Garry, je l'ai à peu près élucidé. Mais bien sûr, toute la part de psychologie, de... Comme évidemment, par définition, c'est un mariage très malheureux, puisque les deux mariés se sont suicidés. Donc évidemment, je ne pouvais pas les rencontrer. Donc j'ai essayé de me mettre un petit peu dans la tête de Jen Sieberg, un peu dans celle de Romain Garry, à partir de photos. J'avais quand même deux photos de ce mariage, à travers les souvenirs des quelques personnes témoins encore vivantes. Et là, forcément, j'imagine un peu. Mais c'est un récit qui reste d'abord journalistique, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est du nouveau journalisme, mais en tout cas, ce n'est pas du roman. Alors moi, j'ai une formation littéraire et après, je suis devenue journaliste. Mais c'est vrai que les vies d'écrivains me passionnent. J'ai écrit, par exemple, sur celle de Michel Houellebecq, « Non sans difficulté dans le monde ». Je trouve que je suis peut-être une génération pour qui l'écrivain est encore un personnage un peu sacré. Et en même temps, je trouve que le journalisme français ne s'y attaque pas assez. C'est-à-dire qu'il y a une forme de respect très francophone pour la figure de l'auteur, de l'écrivain, qui n'existe par exemple pas dans les pays anglo-saxons ou italiens. Et ça, ça m'intéresse d'enquêter sur des auteurs. Je l'ai fait autour de Houellebecq parce que je trouvais que c'était un écrivain important. Je ne parle pas de la personnalité, mais de l'œuvre, pour le coup. Et je l'ai fait sur Kundera parce que c'est vraiment un univers qui m'a marquée. C'est l'univers... Moi, je suis de la génération de la chute du maire de Berlin. Et donc, évidemment, Kundera, c'est un écrivain qui m'a marquée parce que c'est l'écrivain de l'époque. Et donc, ce sont ceux-là qui m'intéressent. J'aime aussi voir comment les écrivains construisent une image qui est parfois très française et qui n'est pas l'image qu'on peut en avoir dans d'autres pays européens ou internationaux. Ça, ça m'intéresse.